Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui nous allons parler d'un élément qui s'appelle le grand menu. C'est quoi un grand menu ? C'est ça. En fait, c'est le menu avec les grands espaces qui vous permettent de mettre plein de choses. Ces genres de menus sont utiles quand vous avez un gros site avec beaucoup d'éléments à mettre en valeur. Voilà, donc ça c'est un grand menu. Alors comment est-ce que vous mettez ça en place sur votre site internet ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour information, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme du Drôle pour faire de la création web. Ok, donc là nous sommes sur notre éditeur Chita. Et nous avons déjà importé ici un grand menu. Je vais le supprimer. Je supprime cet élément. Hop, je ferme ça. Je fais retour, je fais panneau, je ferme ça. Ok, comment vous faites pour importer cet élément sur votre espace de travail ? Donc vous allez cliquer là. Ok, cliquer sur ajouter éléments et aller chercher grand menu. C'est là. Clic et dessus. Il y a différents types. Bon, en fait, c'est le même. Il y en a qui sont déjà configurés. Ok, bon, nous on va partir d'une qui est toute blanche, ok, qui n'est pas assez travaillée. Comme ça, ok. Quand on prend un grand menu, il y a différents niveaux sur lesquels vous pouvez travailler. Par exemple, si je clique sur le trait bleu, vous avez vu, c'est marqué grand groupe de menu. Ok, si je clique sur le titre par exemple, c'est marqué grande page de menu. Donc il y a deux niveaux sur lesquels vous allez devoir travailler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer assez rapidement à quoi consiste la première partie. Pour cela, on va commencer déjà par supprimer. On va supprimer quelques éléments. Donc on supprime, on garde comme seul. En attendant, vous comprendrez pourquoi après. Donc on a ça, super. Donc on va aller travailler sur le grand groupe. Ok, le grand groupe de menu. Et vous avez ces fonctionnalités. On en avait déjà parlé sur les autres éléments. Allez regarder nos autres présentations, nos précédentes présentations. Donc ceci, c'est pour enregistrer notre menu qu'on va créer. On peut l'enregistrer et le réutiliser plus tard. Celui-ci, c'est pour avoir accès aux différentes fonctionnalités du grand groupe de menu. Celui-ci, c'est pour superposer des éléments si on en a besoin. Et celui-ci, c'est pour centrer l'élément sur la page. Celui-ci, c'est pour créer un nouveau titre. Donc là, je viens de créer un nouveau titre. Je peux le supprimer de nouveau si je veux. Parce que je ne veux pas le garder. Et celui-ci, c'est pour dupliquer. Dupliquer tout l'ensemble. Donc je viens de cliquer dessus. Et normalement, ça doit se dupliquer. Je refais peut-être que... Ok. Donc là, je le duplique. Ok, je peux supprimer ça. On continue. L'autre élément. Ça, c'est pour cacher. Et pour le ramener, je vais là. Je clique là et ça revient. Je vais fermer ça. Et celui-ci, bien évidemment, c'est pour le supprimer. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Pourquoi il y en a deux ? Je ne sais rien. Peut-être que je voulais dupliquer. Sans faire esprit. Ok. Donc ça, c'est les fonctionnalités du dessus. Alors, pour la présentation, nous allons commencer à voir un peu plus en profondeur. Comment est-ce qu'on peut configurer ce genre de menu ? Si vous voulez créer votre site internet, vous-même, sachez que nous avons mis en place une plateforme de formation gratuite. Et pour cela, je vous invite à aller sur notre site web, à wde.fr. Une fois que vous êtes sur notre site web, vous scroller, vous êtes sur la première page, vous scroller vers la page, vers le milieu de la page. Et vous avez un bouton « Commencer ma formation ». Vous cliquez dessus, vous créez votre compte gratuit. Et vous aurez les ressources qu'il vous faut pour pouvoir construire, créer votre site internet. Sachez que si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre. Vous remarquez aussi, on est bienvenu. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye. Bye bye.